Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, un quintet qui s'annonce palpitant, c'est tout simplement le Grand Prix Fédération Régionale du Nord sur l'hippodrome de la Capelle qui sera support de Quintet Plus et une épreuve de groupe 2, une épreuve internationale qui réunit tout simplement la crème des trotteurs. Cette épreuve est prévue vers 13h55 mais on a affaire vraiment à un lot énorme avec 13 concurrents au départ avec surtout des chevaux de premier ordre et notamment deux anciens vainqueurs, enfin les deux derniers même vainqueurs de Prix d'Amérique à savoir Hidao Tiar et Huckerberry en tout cas. Le plateau est assez beau, maintenant au niveau des rapports je ne vous garantis pas que ça va suivre parce que voilà normalement les favoris semblent assez solides, je vous l'ai dit le numéro 3 Hidao Tiar que j'ai retenu en tête, c'est le cheval de la course, alors on ne l'a pas revu depuis sa deuxième place dans le Prix René Balière, c'était une très belle sortie d'autant qu'il avait fait vraiment preuve de courage, il avait été nettement battu par Orsi Dream mais la performance était quand même assez bonne même si c'est vrai que quand c'est Hidao Tiar on s'attend toujours à le voir gagner, voilà auparavant dans l'éthiopète malheureusement il était parti au galop, c'était vraiment pas son jour en tout cas, ça n'enlève rien et puis ce parcours de vitesse, c'est un cheval qui possède un jeu de jambes assez incroyable, en plus il est non seulement déféré des postérieurs mais plaqué des antérieurs, alors si son entraîneur arrive à l'alléger un petit peu je pense qu'il est capable d'aller encore plus vite que d'habitude, déjà qu'il va vite, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une grosse grosse performance ensuite j'ai retenu le numéro 2 très logiquement, Honec, un cheval de vitesse qui réalise vraiment de belles performances depuis le printemps après avoir vraiment déçu cet hiver, en tout cas c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, un pur cheval de vitesse il avait remporté l'élite Lopet l'année dernière, cette année il n'a pu faire mieux que 5ème mais il a quand même remporté le prix de Washington je crois du côté d'Anguin à 1600m, là il vient de terminer 2ème du critérium de vitesse d'Argentan encore 1600m, donc vraiment le parcours de 1800m va lui plaire et puis ce qu'il faut signaler c'est qu'il ne l'a couru qu'à une seule reprise à la Capelle pour une victoire sur 1600m encore une fois, donc un cheval qui ne peut rêver meilleur parcours, en plus il est à l'intérieur d'Idao Tiar il va certainement démarrer plus vite que son rival, s'il arrive à le laisser passer derrière, il peut y avoir lutte, ça dépendra d'Idao Tiar mais je pense que le duel peut vraiment s'annoncer palpitant ensuite derrière ces deux là j'ai retenu le numéro 5 parce qu'il ne faut pas oublier Emeraude de Baie Emeraude de Baie qui vient de remporter une course de groupe 2 sur Cannes-sur-Mer, c'était le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes un groupe 2 sur 1600m, encore une d'Uman qui possède énormément de vitesse, qui est assez bien placée derrière la voiture finalement avec le numéro 5 voilà, elle est en pleine possession de ses moyens, après avoir un petit peu déçu au printemps elle a eu le droit de souffler, ça lui a fait le plus grand bien, elle est déférée des 4 pieds, son entraîneur est confiant alors pour moi, elle est clairement barrée pour la victoire, pas seulement par le numéro 3 Idao Tiar ou le 2 au nez, il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs qu'elle en valeur pure mais elle, on sait qu'elle est au top, on sait qu'elle est assez sûre dans un parcours et qu'elle a beaucoup de vitesse, donc tout ça, ce sont des arguments qui lui permettent de faire figure de bonne base en plus je crois qu'elle a déjà couru à la capelle, laissez-moi voir ça ouais, une course était non placée, mais bon c'était il y a 3 ans de cela, donc voilà, je n'ai rien dit en tout cas c'est une d'Uman qui va apprécier ce parcours et qui est clairement capable de lutter pour la 3ème place si ça se passe bien ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 4, Guderipré, deuxième atout de Thierry Duval d'Estaing un super cheval, Guderipré, on l'a connu chez Fabrice Soulois, il est passé en fin d'hiver chez Thierry Duval d'Estaing il a eu droit à quelques mois sans courir, là sa rentrée 6ème à Grègne est vraiment bonne en tout cas il va certainement monter là-dessus, il est plaqué des intérieurs alors c'est vrai qu'on l'a souvent connu Ferré, son entraîneur a dû faire des tests le fait de le voir plaqué des intérieurs déjà c'est un signe qu'il est certainement proche de son meilleur niveau et surtout que son entraîneur va avoir des ambitions, en plus il a un 3ème cheval Thierry Duval d'Estaing le fait de voir Théo Duval d'Estaing, 2ème fils de Thierry Ossulki prouve que ce 2ème atout est certainement le plus apte à lutter pour les premières places ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 3ème atout Duval d'Estaing le numéro 8 en PMEDSM, elle aussi était chez Fabrice Soulois chez qui elle a réalisé une carrière extraordinaire 2ème de Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris 2023, cette saison c'était un peu moins tranchant c'était pas si mal que ça, elle a quand même quelques performances intéressantes notamment une 3ème place dans le Prix de France mais bon, on s'attendait vraiment à un meilleur meeting d'hiver de sa part du coup, elle a eu droit à du repos elle est revenue cet été avec Thierry Duval d'Estaing en tant que mentor en cas de sortie, c'est 2 3ème places de disqualification donc voilà, c'est un petit peu moyen parce qu'elle a quelques soucis d'allure notamment la dernière fois sur l'hippodrome de Cannes, sur mer maintenant c'est une jugement de classe Benjamin Rochard lui sera associé voilà, elle est déferrée des 4 pieds c'est une jugement qui a beaucoup de vitesse à mon avis ce parcours ne va pas la déranger mais bon, avec ce numéro en dehors c'est quand même un petit peu plus compliqué je la vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place ensuite, en 6ème position j'ai retenu derrière ces 5 là, les deux atouts Bazir le 7, Hooker Berry qui est revenu chez Jean-Michel Bazir je ne sais pas si c'était le cas déjà en dernier lieu il était encore chez Franck Leblanc en tout cas, je l'ai dit en entrée c'est un ancien maker de Prix d'Amérique Prix d'Amérique 2023 c'est un cheval de qualité j'ai l'impression qu'il est un peu moins tranchant depuis le début de l'année mais bon, il a prouvé qu'il était encore capable de belles choses que ce soit dans le Prix Chambompé au printemps où il s'imposait dans un groupe 2 en 1.11.3 sur 2850 mètres un chrono extraordinaire ou encore même dans d'autres courses mais voilà c'est un cheval qui a besoin de courir caché il va certainement être repris au départ avec ce numéro 7 derrière la ligne droite est longue si ça roule il est capable de revenir et de tracer une belle fin de course pour pourquoi pas prendre une place mais j'ai envie de vous dire qu'avant le coup sa tâche ne sera pas si facile que cela ensuite en 7ème position 2ème atout Bazir le 9 Gannet de Banville qui vient d'être disqualifié dans la course d'Argentan il ne faut pas le condamner là-dessus c'est un très bon cheval je pense qu'il est vraiment un ton en dessous des meilleurs il l'a prouvé il était capable de bien faire face à l'élite mais il n'a pas de marge avec ce numéro 9 derrière la voiture il va s'élancer derrière l'as en plus il sert du Landré c'est pas forcément un gros atout mais c'est Jean-Michel Bazir donc voilà Jean-Michel Bazir on est obligé de le retenir on l'a vu réaliser encore de très belles choses ce samedi du côté de Vincennes dans les préparatoires pour le Criterium notamment avec Juchu Atri donc voilà les pensionnaires sont en forme l'homme est incontournable donc voilà je l'ai retenu en 7ème position mais je ne pense pas qu'il soit capable de lutter pour les premières places et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 Eric The Hill Eric The Hill il vient de terminer 3ème du Grand Prix Département des Alpes-Maritimes derrière Émeraude-de-Baie et deux enfin derrière Émeraude-de-Baie et Gone Boy mais il battait quand même des bons chevaux de Shantzika il y avait encore Deuzak bon c'est vrai qu'Ampiam et DSM étaient disqualifiés mais c'est un cheval qui est pour moi limité au plus haut niveau mais il va s'élancer derrière Onek et honnêtement je pense que la course va être plus tactique qu'on ne le pense parce que si Onek prend la tête et qu'il laisse passer le numéro 3 Idao-Tiyar je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va oser attaquer Idao-Tiyar s'il est en tête du coup il va peut-être pouvoir faire ce qu'il veut il faudra être bien placé pour faire l'arrivée et ce numéro 10 Eric The Hill en partant derrière un cheval véloce comme Onek ça peut lui permettre de se retrouver pas trop loin du groupe de tête ou bien placé au centre du peloton et pourquoi pas avec sa pente de vitesse finale accrocher une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 Inma Rosa Inma Rosa qui a terminé 4ème du critérium de vitesse d'Argentan c'est pas si mal que ça elle a de la vitesse elle a pas de marge non plus c'est une jument qui va certainement attendre mais la longue ligne droite va jouer en sa faveur ça peut lui permettre de creuser une petite surprise mais avant le coup c'est vraiment pour une 4-5ème place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 2 le 5 le 4 le 8 le 7 le 9 et le 10 c'est en cas de non partant le numéro 12 voilà vous savez tout c'est vrai que je vous l'ai dit la course m'a pas l'air très spéculative c'est difficile de l'aller contre Idao Tiar et Onek pour moi c'est vraiment les 2 chevaux de classe qui ont montré Idao Tiar n'a pas montré qu'il était au top parce qu'on l'a pas revu depuis 2 mois ou 2 mois et demi mais en tout cas c'est un cheval de classe qui est déjà allégé dans sa ferrure c'est un champion je pense qu'il doit remporter cette course le 2 Onek est au top il a été battu par Just Gigolo en dernier lieu dans le critérium de vitesse d'Argentan mais ça ne lui enlève rien et sur ce parcours ça va être vraiment un lion et je pense qu'il va lutter pour les premières places et puis le numéro 5 Émeraude de Baie qui est en grande forme qu'il a prouvé en dernier lieu en battant un certain Gohan Boys qui n'est pas donné à tout le monde en tout cas c'est une jument qui mérite un large crédit également donc 3-2-5 mes 3 préférés je vous l'ai dit c'est pas très spéculatif voilà à la rigueur peut-être faire un 5 ou 6 chevaux carté-quinté au cas où il y en aurait un qui galope parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faute avec les courses de trop mais c'est vrai qu'avant le coup les favoris me semblent très solides moi en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la menu de Quinté on va se quitter là-dessus si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Longchamp en compagnie des galopeurs Quinté qui sera à 18h une fois n'est pas coutume depuis qu'on a repris le début de la semaine en tout cas soyez au rendez-vous on en reparlera d'ici demain je vous souhaite en tout cas une excellente journée et de très bons jeux à tous bye bye